bonjour à tous et bienvenue sur la minute angélique donc aujourd'hui nous allons parler de communication animale donc comme vous pouvez le voir j'animerai cette vidéo avec orphée le temps qui veuille bien rester j'avais donné rendez vous à mon chat osiris à 18h30 pour venir faire cette vidéo avec vous parce que il parle bien plus d'habitude mais bon il n'est pas venu et c'est orphée qui est arrivé à 18h30 donc je me suis dit que c'est lui qui allait choisir de partager tout ça avec vous donc comme d'habitude vous le savez je vais attendre deux petites minutes que tout le monde arrive pour partager avec nous cette vidéo coucou jade j'espère que tu vas bien donc et que oui cette vidéo va te plaire bonjour nabi j'espère que tu vas bientôt aussi donc voilà je vous présente orphée qui pour l'instant veut bien faire cette vidéo de communication animale avec moi parce que c'est un chat très passion comme vous pouvez le voir montre leur comment t'es mignon mon bébé voilà donc vraiment pour la communication animale bonjour sylvie j'espère que vous allez tous bien donc cette communication nous sommes capables tous de rentrer en communication avec nos animaux à nous bien sûr mais aussi ceux qui nous entourent par exemple les chats donc bien sûr vous allez les comprendre très facilement quand ils râlent parce qu'ils ont faim ils vont savoir se faire comprendre mais vous pouvez aussi voilà comme vous le voyez orphée en a marre et a décidé que c'était la fin de cette vidéo vous pouvez en fait rentrer en contact avec les animaux un peu plus sérieusement ça va être comme avec vos guides comme avec les défunts il faut vous entraîner quand vous avez un animal face à vous si vous arrivez à capter son regard pour avoir une vraie conversation pour aller un peu plus loin ça sera vraiment plus facile de vous plonger dans son regard et d'ainsi le comprendre quand j'ai commencé à vouloir excusez moi parler aux animaux qui m'entouraient bon bien sûr il ya les chats ils sont tellement indépendants ils font que ce qu'ils veulent que ce n'est pas toujours facile je me suis entraîné avec un cheval parce que le cheval à une grande empathie il comprend vraiment bien l'humain aussi je suis désolé j'ai un chat dans la gorge apparemment justement je suis vraiment désolé et en fait je pense que si vous avez vraiment un chien un chat un cheval quelqu'un autour de vous qui peut recevoir cette communication ça sera plus évident au départ pour avoir une conversation avec ce genre d'animal alors le truc c'est que ça va être de l'entraînement comme si quand vous regardez l'animal il faut que vous ayez l'impression de vous projeter dans son regard déjà il faut vous présenter tout simplement c'est comme lorsque nous allons voir les faits et les élémentaux vous vous présentez et après vous vous connectez à ce regard là et vous lui demandez est ce que tu as envie de me dire quelque chose qu'est ce qui va pas où est ce que tu as mal je sais que la première fois que j'ai parlé au cheval de ma soeur c'était drôle bonjour sabrina parce que en fait elle avait elle a toujours d'ailleurs une vieille alors vieille jument si on peut dire comme ça et ma soeur essayer de la dresser pour faire du saut d'obstacles voilà des trucs de chevaux équestres et elle m'a demandé c'est quoi la première chose que nala te dit et quand je me suis connecté à nala je lui ai dit bon ben est ce que tu as un truc à dire à céline et là j'ai entendu vraiment le cheval donc parler dans ma tête bien sûr et me dire tu peux lui dire que déjà de toute façon je déteste quand elle me fait sauter et je déteste quand elle me fait faire dix fois le tour du pré et donc là ça la fait rire et ma soeur m'a dit oui c'est vrai que quand j'essaie de la faire sauter et tout en train de rechigner je suis obligé de me battre avec elle donc voilà ça sera la première chose vous pouvez aussi vous connecter à l'animal pour savoir où il a mal donc là je vous parle vraiment quand c'est plus développé comme quand vous parlez à vos guides au début ça ne va être que des ressentis on va dire à l'intérieur de vous plus vous allez prendre l'habitude de le faire plus vous allez vraiment entendre parler au départ il faut que vous preniez l'animal dans tout on va dire comment je peux dire ça tout j'ai vraiment du mal à entendre mes mots tout ce qu'il est en fait il faut le prendre en entier et vous le regardez et vous vous dites qu'est ce qu'il a l'air d'avoir est ce qu'il a l'air d'être bien est ce qu'il ya quelque chose qui ne va pas même lorsque vous connaissez bien votre animal vous vous rendez compte moi je sais que avec mes chats par rapport au miaulement je sais qu'il ya un truc qui va pas quand le miaulement n'est pas habituel juste du genre je veux des croquettes je sais qu'il ya autre chose et là je me connecte et j'entends donc ça c'est quelque chose que vous pouvez développer après il va y avoir aussi pour les petits animaux moi je sais que par exemple là dans une de mes publications une de mes clientes me disait qu'elle avait voulu prendre un papillon en photo et que elle n'avait pas réussi à l'avoir les ailes déployées donc là c'est pareil vous pouvez même parler à un papillon par contre il va être falloir être très calme très lumineux et je sais que quand avec ma meilleure amie jade nous avons été au parc et qu'il y avait un papillon que je voulais vraiment le prendre en photo vraiment vraiment les ailes déployées à me regarder faire et je me suis mis à genoux quoi accroupi et je regardais le papillon je lui disais s'il te plaît je veux juste une photo juste laisse moi t'approcher et même elle a pu voir que j'ai pu m'approcher du papillon j'ai mis mon visage à côté et il n'a pas bougé parce que je me suis présenté je lui ai parlé tranquillement et je lui ai demandé de rester et surtout pour la photo bien sûr mais parce qu'aussi je voulais le voir et que je savais qu'il avait un message à me donner donc ça vous pouvez le faire même avec des oiseaux j'ai déjà eu des fourmis chez moi et je leur ai déjà demandé de partir j'utilise pas d'insecticide vous voyez ce que je veux dire c'est que je leur parle réellement donc voilà même nabi nous dit même les insectes sont réactifs mais bien sûr j'ai un copain aussi à moi qui avait des fourmis chez lui et ma collègue lui a dit mais vraiment parle leur et dit leur de partir et elles sont parties bon là j'essaye chez les puces chez moi pour l'instant ça marche mais oui tout le monde est réceptif les insectes comme les autres ont une ils peuvent ressentir ils ont une âme ils ont un esprit donc oui bien sûr qu'ils entendent sur quoi aussi j'ai testé donc comme je vous ai dit les fourmis même sur les lézards là je suis en train d'essayer de les dresser à ne pas s'approcher de la maison parce que sinon ils vont se faire attraper par mes chats mais bien sûr que vous pouvez leur parler je peux vous dire que vraiment quand vous connectez avec un animal même un oiseau que vous le regardez et que vous fixez toute votre attention sur lui vous ressentez quelque chose bien sûr que des fois il n'a rien à vous dire donc ça peut vous paraître plus difficile sur que si vous vous essayez de connecter je sais pas avec une coccinelle ou un escargot ça peut vous paraître un peu compliqué mais là hier j'étais dehors bon juste sur le moment c'était un retour d'une mini balade autour de du comment du carré que nous avons le droit de faire et j'ai vu un chat un peu pas très loin de moi mais un petit peu loin et je savais qu'il était craintif et je l'entendais parler dans sa tête je l'ai déjà vu elle est ce que je vais l'avoir est ce que je vais pas l'avoir mais j'aimerais bien avoir des caresses et je sais pas et donc dans ma tête je lui ai parlé et je dis viens tu peux venir tu ne crains rien allez viens je sais que tu as envie de venir mais vraiment comme si je parlais naturellement à quelqu'un puis là je le voyais hésiter je dis allez arrête d'hésiter c'est bon viens et c'est comme s'il me disait ok et il est venu et il est venu se faire caresser donc j'attendais aussi un message de mes guides qui m'est parvenu par lui donc bobby que j'ai appris après parce que son propriétaire l'a reconnu mais voilà il m'a délivré le message que j'entendais mais c'est parce que moi je suis sûre que ça marche quand nabine nous dit c'est un don ça non pas donner à tous de faire ça bien sûr qu'il y en a qui vont avoir plus de facilité comme je le disais pour les communications défunts anges et tout ça mais c'est de l'entraînement et c'est surtout de la foi si ma collègue claire m'entendrait dire ça elle serait très fière de moi mais oui c'est de la foi il faut croire moi je suis persuadée que ça marche je suis persuadée que je peux le faire et donc ça marche ça vient pas comme ça en claquant des doigts moi ça fait très longtemps que je travaille ces capacités là et que elles sont comment dire ça en augmentation aussi ce qui me permet d'avoir plus de ressenti et de mieux capter toutes ces énergies là mais tout le monde peut le faire personne n'a l'excuse de ne pas pouvoir y arriver parce que nous venons tous avec ses potentiels à nous il suffit juste d'aller les chercher et d'y travailler mais je peux vous jurer que chacun de vous est capable de connecter je fais même des stages ou des ateliers pour que les gens viennent capter les défunts ils n'ont jamais parlé à des fins ils n'ont pas plus de prédispositions que ça mais ils veulent savoir comment on fait comment ça marche et je leur fais tester et en leur disant ne vous servez pas de votre mental je vous dis que vous êtes capable croyez pendant cinq minutes que vous êtes capable de capter un défunt et donc on le fait avec des supports et tout ça et ils sont étonnés parce que tous arrivent à capter un truc tous alors que ce sont des photos d'inconnus d'autres personnes qui sont présentes de leurs parents voilà des gens de leur famille qui sont là et tous arrivent à capter un truc et ils comprennent pas mais je leur dis parce que c'est un potentiel qui enfouit en nous le souci c'est que on nous dit depuis des lustres qu'on ne peut pas le faire dans la société dans laquelle on vit on ne peut pas être ces êtres comme je vais dire extraordinaire qu'on a la capacité d'être à l'intérieur de nous et vu qu'on vous dit tout le temps que vous n'êtes pas capable et que c'est magique et qu'il faut avoir un don vous pensez qu'il faut avoir un don moi je vous dis qu'il faut pas avoir de don je vous dis que c'est en nous chacun a ce potentiel là et chacun peut décider de le révéler ou non c'est tout coucou fabrice éclair je vois que vous venez de nous rejoindre donc vraiment ce n'est pas une affaire de don et ne vous dites pas cette personne elle a un don non vous êtes tous à même de le faire et je suis sûr que plein de gens qui vont me regarder ou qui me regarde maintenant ne pensent pas avoir de don plus que ça et pourtant le font très bien donc essayer de vous connecter et toi je sais jade qui voudrait développer un peu plus ce côté là de communication animale comme je te l'ai déjà dit les techniques ça va être comme avec les humains ça va être vraiment de chercher à te connecter faire le vide dans ton en toi lâcher prise et écouter ce qui te vient ce que tu ressens dans ton coeur dans ton âme et ça va se faire petit à petit après il faut qu'on croit il faut arriver à comprendre aussi que certains animaux ne voudront pas parler et puis ils ont le droit de pas vouloir à ce moment là pas comme ça j'ai déjà essayé de reparler au cheval de ma soeur je l'ai fait à plusieurs reprises mais je sais que la dernière fois où je l'ai fait je voulais faire justement cette vidéo sur la communication animale mais ce n'était pas le jour elle n'avait pas envie presque je la saoulais on a fait des photos et je voyais qu'elle en avait marre donc ce n'était pas le jour c'est ça vous pouvez aussi le comprendre et là il faut se demander est ce que c'est comment je vais dire ça est ce que c'est parce qu'il l'animal n'est juste pas bien ou est ce qu'il n'a pas envie c'est comme un humain qui a pas envie de vous parler mais il n'a pas envie et donc là comme c'est un animal il est encore plus indépendant il fait ce qu'il veut après vous verrez que les chiens aussi sont très très expressifs je pense qu'on peut leur parler assez facilement et puis comme ils aiment souvent leurs humains ils viennent le voir donc nabi qui nous dit je communique tous les jours avec des animaux il n'y a rien à faire je comprends pas donc je ne sais pas si tu parles de vrais animaux ou pas mais c'est parce que tu n'y mets pas ton coeur vraiment la communication animale est donnée à chacun de nous mais il faut croire être connecté il faut croire faire partie de tout ce système de cette planète et comme je vous le dis pour moi il n'y a pas de hasard si je remarque un animal dehors un insecte c'est quelque chose même aux araignées je leur parle parce que j'ai pas envie de les écraser et donc je leur demande de partir et j'avais une de mes protégés qui tous les jours avaient des araignées sur elle dans son lit dans sa voiture elle on pouvait plus mais comme elle avait demandé des messages et que l'araignée est le meilleur moyen de lui faire transmettre ce message là et l'araignée avait choisi de venir la voir ce guide ce totem et je lui ai dit un jour parle leur dis leur je peux pas j'aime je sais pas ma faute mais vous me faites peur donc ok je vais chercher votre symbolique je vais essayer de comprendre le message mais s'il vous plaît ne revenez plus et elle m'a dit j'y croyais pas mais j'ai plus d'araignées quoi alors que ça faisait des jours et des jours même des semaines qu'elle en avait tout le temps et qu'elle n'en pouvait plus je dis tu vois je t'avais dit il faut juste leur parler leur dire que tu ne veux pas que tu vas essayer de comprendre autrement mais que là ce moyen là n'est pas possible et ainsi vous allez comprendre une fois j'ai été aussi faire une connexion à la nature avec une de mes amies emma et tout le monde était assis dans l'herbe comme on était sur des petits draps des petits plaides et moi j'avais plein de d'insectes sur moi et je pouvais pas parce que ça me faisait un peu peur et il montait sur moi j'avais des araignées j'avais des comment on appelle ça j'avais même eu un moment donné je sais plus mais moi j'ai très peur des insectes sûrement ça ne m'allait pas maintenant ça va mieux et je lui ai dit non mais il faut vraiment qu'on arrête là moi je peux plus et elle me dit mais s'ils sont là c'est parce que ils ont envie d'être avec toi ils ont envie de t'apporter un message ah mais c'est sûr que là j'étais méga connectée à chaque à chacun des insectes qui est dans le coin je lui dis par contre je veux pas de serpent je lui dis parce que je peux pas et donc j'ai demandé à tous les serpents qui étaient dans les environs de ne pas venir parce que ça me fait très peur et elle m'a dit c'est trop drôle parce qu'elle m'a dit quand j'étais vu repartir à ta voiture elle m'a dit que tu as démarré elle elle m'a dit j'ai regardé à mes pieds il y avait un serpent elle ça lui fait pas peur donc voilà elle m'a dit j'ai tellement pensé fort à toi et je me suis dit qu'il t'avait vraiment écouté donc oui si vous voulez parler aux animaux vous le pouvez ils vous écouteront et après pour ce qui est d'établir un peu plus une communication pour un diagnostic pour les thérapeutes qui voudraient aussi les aider c'est pareil je vous le dis connectez vous faites le vide respirez et ressentez l'animal vous aidera vous aidera à comprendre vous fera passer un message d'une manière ou d'une autre et ainsi vous pourrez les aider savoir où ils ont mal pourquoi moi je sais que mes chats je ne les soigne que avec mon magnétisme ma lumière et que ça se passe ainsi quand il ya un truc je demande je me connecte bon bien sûr des fois je demande aussi des confirmations pour être sûr parce que c'est plus compliqué quand c'est pour nous mêmes mais je suis persuadé de ce que je ressens je suis persuadé que je peux les aider et mon chat était malade il ya quelques temps et j'étais persuadé que je pouvais le faire j'ai demandé je lui ai demandé à lui est ce que tu penses que je peux te guérir et c'est presque comme si j'avais entendu qu'il me faisait confiance et qui me disait oui et même leur fait le chat que vous avez vu n'est pas du tout très sociable il est un peu sauvage et quand j'ai vu qu'il n'est qu'il est venu là à 18h30 je lui ai dit bon or fait je sais que tu n'aimes pas trop mais je vais te demander de juste venir dire bonjour deux minutes et il est venu il est resté calme dans mes bras vous avez vu genre je l'entendais penser bon ok c'est bien parce que c'est toi et que tu m'as donné des croquettes je reste deux minutes mais pas plus donc voilà c'est vraiment vous allez le ressentir et je pense que pour tous ceux qui ont des animaux vous le savez déjà que vous partagez avec eux et vous les ressentez comme nabi qui me dit mon chien est plus intuitif ou intuitive mais bien sûr je pense que tu ressens très bien quand elle ressent quelque chose quand elle voit quelque chose quand elle veut te faire passer un message et vous parler moi quand j'appelle mes chats le soir quand ils rentrent pas je les appelle pas de vive voix je les appelle dans ma tête et je leur dis bon par contre maintenant il va faire nuit donc c'est l'heure vous rentrez et là ils rentrent alors il faut vraiment que je sois bien concentré et qu'ils ne soient pas trop loin parce que sinon ils m'entendent pas mais j'utilise la télépathie et oui Sabrina coucou tu pourras regarder le replay parce que j'ai commencé il y a déjà peut-être au moins dix minutes et coucou à Agnès aussi je vois qu'ils me regardent mais c'est de la télépathie dites-vous ça la communication animale c'est de la télépathie donc vous devez développer vos dons de télépathes pour leur parler et eux se feront un plaisir de vous indiquer ce qui ne va pas et ce que vous pouvez faire pour eux donc vraiment pour tous ceux qui voudraient développer ces dons-là de communication animale dites-vous c'est la télépathie et ça marche très très bien donc pas d'histoire de dons croyez juste en vous et ça marchera donc j'aimerais bien savoir quand même si dans les commentaires par rapport à ceux qui me regardent est-ce qu'il y en a certains de vous qui parlent avec leurs animaux ou avec les animaux en général est-ce que ça vous arrive ? parce que vraiment c'est quelque chose d'exceptionnel et moi j'adore c'est vraiment un truc que j'adore faire et après je trouve que les animaux comptent autant pour moi que l'être humain donc c'est pour ça aussi que c'est si facile d'avoir un rapport avec eux et tous, je leur dis tous bonjour, n'importe quel animal, n'importe quel insecte que je croise je leur dis bonjour parce que je sais que ce sont des messagers et je les remercie aussi d'être là parce qu'ils m'aident beaucoup et que c'est beau un animal à voir donc il faut aussi pouvoir remercier la nature de ça donc est-ce que vous avez des questions un petit peu plus ? comment développer ? aussi donc j'ai parlé de télépathie en touchant aussi l'animal vous arriverez à mieux vous connecter à lui vraiment à ressentir ce qu'il ressent peut-être là où il a mal qu'est-ce qui ne va pas c'est vraiment quelque chose que vous pouvez comment dire ça ressentir donc c'est pour ça d'abord lui parler vous connecter à lui vous présenter et après le caresser et en le touchant ainsi vous allez pouvoir établir un autre contact un peu plus fort comment dire ça un peu plus privilégié aussi donc s'il peut l'animal vous répondra à ce moment là Nabi je ne veux pas savoir à qui tu parles parce que voilà c'est une vidéo sérieuse Agnès et les moustiques on en parle tu peux leur demander de ne pas venir te piquer mais là c'est un peu plus compliqué mais ça marche bien sur les mouches moi je peux vous dire que les mouches je leur dis ou les guêpes ou comme ça quand elles rentrent j'ouvre la fenêtre et je dis non mais par contre maintenant tu t'en vas il y en a qui écoutent plus ou moins bien mais ça marche vraiment donc oui les moustiques aussi tu peux le faire après voilà c'est vraiment des fois quand je quand j'essaye de dormir c'est vraiment les seules que je n'aime pas trop avoir autour de moi mais voilà il faut demander donc tu peux tester sur les moustiques mais souvent l'appel on va dire de la chair fraîche je pense que c'est plus fort chez les moustiques que juste de leur donner des ordres donc Sandrine par exemple qui nous dit j'arrive à faire et sortir les grosses mouches quand je leur demande voilà c'est vraiment pareil moi comme je vous le disais même j'ai peur de certaines choses de certains insectes bon voilà des trucs qui volent j'aime pas trop les guêpes et tout ça et bien quand il y en a une pas loin je lui dis par contre maintenant tu t'en vas parce que je peux pas et voilà je lui dis j'ai compris t'es là j'ai compris le message mais va t'en et ça marche ça marche à tous les coups bien sûr que si vous avez à moitié peur vous n'y croyez pas non plus trop ça fonctionnera pas mais pour tous ceux qui essaient comme là Sandrine nous dit ça fonctionne je vous dis j'ai un copain aussi il a fait partie partir ses fourmis de chez lui voilà il y a plein de choses bon les moustiques Agnès tu me diras parce que j'ai jamais trop essayé bon il m'écoute pas trop à moi mais tu peux toujours essayer en tout cas voilà et Eva qui nous dit alors qui me dit coucou j'espère que tu vas bien oui très bien moi aussi j'espère que tu vas bien comment peut-on développer cette télépathie alors après je vais vous dire que c'est comme d'habitude c'est comme le reste ça va être vraiment vous recentrer en vous être connecté au vrai vous et là vous allez me dire mais comment on fait pour être recentré voilà donc non vraiment méditer travailler vos chakras parce que tout ce qui va être télépathique c'est aussi tout ce qui est chakra de la gorge pour la clairaudience avec les oreilles chakra du troisième oeil aussi pour la clairvoyance et voir et capter et le couronne bien sûr tout ce qui va être en haut et pour développer cette télépathie il faut que déjà tu demandes à la développer en toi il faut que tu en fasses le vœu vraiment très fort et après c'est de l'entraînement c'est vraiment tu te connectes comme on l'a déjà vu ensemble et plus tu te connectes et plus tu ressens c'est comme si presque tu tu plongeais dans l'animal que tu te mettais à sa place que tu connectais que tu faisais alors un lien entre guillemets mais que tu ressentais que tu étais lui donc là je crois que Osiris est arrivé mais je pense pas qu'il va vouloir venir il a arrêté de manger parce qu'il a entendu que je l'appelais dans ma tête mais je pense pas qu'il va venir nous faire nous montrer sa présence je crois qu'il a pas envie Osiris ? non je pense qu'il faut pas rêver mais voilà Eva c'est vraiment envie comment je vais dire ça ça va être aussi chercher à développer cette télépathie donc après faites attention ne la développez pas avec tout le monde et pas avec les humains non plus parce qu'on a pas trop le droit de lire dans leur tête même si parfois ça se fait tout seul il y a des gens aussi qui vont avoir plus cette facilité là je sais qu'avec ma soeur pendant un petit moment j'entendais tout ce qu'elle pensait donc moi je trouvais ça drôle elle moins mais voilà c'est vraiment une connexion d'âme à âme une connexion là j'entends parce qu'aussi heureusement on me fait des petits on me donne des petites idées ça sera cette télépathie c'est vraiment une connexion d'âme à âme c'est comme ne faire plus qu'un avec cet animal c'est pour ça qu'il faut croire il faut ressentir autant son âme que la vôtre et être connecté à lui j'ai déjà fait aussi des connexions avec des animaux qui étaient déjà partis et c'est pareil c'est croire qu'il est possible de croire aussi que ces animaux aient une âme un esprit qu'ils puissent vous aider et voilà c'est remettre vraiment leur rôle de guide au coeur de ce que vous voulez faire et leur importance et vouloir les aider bien sûr voilà comme tu dis Naby c'est un tout en somme c'est être tellement persuadé tellement ressentir la planète qui vous entoure et quand vous allez être super connecté ça va être encore plus facile pour vous quand hier je suis sortie comme je vous ai expliqué j'ai demandé à Ariel l'archange de m'accompagner donc c'est l'archange de la nature et je lui ai demandé des signes et quand je suis sortie j'ai vu deux papillons s'enlacer danser ensemble dans une parade amoureuse et je me suis dit déjà ça commence bien et après j'ai fait toute ma petite promenade j'ai vu plusieurs petits papillons et quand je me suis assise j'ai vu ce chat et mais j'étais ultra connectée ah bah il est là mon chat Odiris viens 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 ici bon il râle mais voilà c'est vraiment comment vous dire je ressentais la terre j'avais mis mes pieds dans la terre je m'étais ancrée j'étais vraiment connectée j'avais touché chaque arbre que j'avais croisé voilà viens Osiris viens au lieu de pleurer bon voilà il n'est peut-être pas d'humeur viens 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 allez 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 t'es en retard allez viens voilà donc Osiris viens vous faire un petit coucou donc tu peux parler aux gens alors vous pouvez regarder Osiris dans les yeux et lui demander de se connecter avec vous donc oui comme tu demandes Eva l'animal peut refuser de créer cette connexion bien sûr il peut ne pas avoir envie c'est pas le jour ou tu lui plais pas c'est pour ça qu'il faut vraiment bien se présenter d'abord à l'animal lui expliquer ce que vous faites là concrètement qu'est-ce que vous attendez de lui qu'est-ce que vous voulez et là à ce moment là il pourra vous répondre et vous savez il y a même certains animaux qui soignent les chats par exemple soignent enlèvent le sombre qui peut y avoir autour de vous vous protègent les chevaux aussi sont alors voilà il ne faut pas les charger bien sûr parce qu'un cheval est très empathique et si vous êtes triste il va prendre votre peine moi je sais que je me suis déjà fait faire des soins entre guillemets par le cheval de ma soeur et s'ils peuvent vous enlever votre peine et vous mettre de la lumière à la place ils le feront donc voilà Jade quand tu viendras tu t'entraîneras avec Osiris parce qu'Osiris aime beaucoup parler c'est un chat qui a beaucoup de conversations il aime beaucoup qu'on l'écoute et même des fois il est triste parce que je ne prends pas le temps de l'écouter mais voilà c'est vraiment vous verrez il y a certains animaux qui sont bien plus aussi qui aiment beaucoup plus parler qui sont plus faciles il y en a ils vous défient du regard et vous savez déjà qu'ils n'ont pas envie moi certains chiens j'arrive à leur parler mais d'autres c'est comme si j'entendais qu'est-ce que tu veux toi donc là je laisse tomber et après vous verrez plus vous allez vous entraîner à développer cette télépathie plus les animaux la ressentiront et aussi viendront vers vous comme je vous dis là Osiris depuis qu'on a commencé la vidéo je ne fais que la plaie dans ma tête il avait un peu de temps mais il rechignait un peu mais il est venu donc voilà pour vous ça sera pareil développer cette télépathie avec tout je sais que avec tous les animaux possibles je sais que quand Jade avait eu son cochon d'âne qui était malade à distance je lui faisais des soins je me connectais à lui je lui demandais à ce qu'il n'allait pas et voilà et ça marchait très bien donc c'est à vous de croire aussi et Nabi nous dit mon chien me pose la tête sur le torse quand il est triste voilà c'est pour te dire que il y a quelque chose qui ne va pas mais est-ce que c'est vraiment lui qui est triste ou est-ce qu'il ressent ta peine est-ce qu'il veut t'aider parce que les chiens sont des très bons on va dire remontes morales donc voilà c'est vraiment les chiens sont plus aiment beaucoup plus quand même les énergies positives que les énergies négatives les chats nettoient alors que les chiens vont être plus attirés par déjà tout ce qui va être positif on va dire mais vous n'imaginez pas à quel point les animaux ressentent et ressentent bien mieux aussi les choses que nous parce qu'eux ils sont pas comment dire ils n'ont pas leur mental qui leur dit non mais c'est pas possible et tout ça et je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu votre animal chien, chat bon peut-être pas un cheval dans la maison ou pas un poisson rouge mais ont très bien vu votre animal fixé un endroit chez vous et vous saviez que vous n'étiez pas seul ou qu'il y avait quelque chose qui avait une présence et ça aussi c'est leur faculté c'est leur capacité il voit les choses avec un autre sens que le nôtre que le nôtre humain on va dire donc il y a tout ça puis je rigolais sur les poissons mais les poissons aussi savent très très bien parler aller dans un aquarium même si c'est pas génial un aquarium pour le fait d'être des animaux dans un aquarium mais vous pourrez vous connecter à plein de poissons ils vous parleront ils vous raconteront ce qu'ils font et voilà mais moi je sais que mes poissons quand ils ont faim je les entends presque j'ai faim j'ai faim et les plantes c'est pareil je suis très étonnée donc je les écoute moins mais les plantes aussi parlent beaucoup et une fois j'avais très soif et je comprenais pas j'avais soif je faisais que boire de l'eau et j'avais soif j'avais soif je me disais pas possible et j'entendais dans ma tête j'ai soif j'ai soif et je me disais mais et puis à un moment donné j'ai genre j'ai entendu et là j'ai tourné la tête et j'ai regardé ma plante ah oui qui avait l'air assoiffée en fait c'était elle qui avait soif elle me faisait ressentir la soif et elle me disait qu'elle avait soif dans ma tête par télépathie pour que moi je m'occupe d'elle donc oui tout est possible on peut parler à tout être vivant et on peut tous les comprendre donc si vous n'avez plus de questions voilà Benabi qui me dit que lui aussi ça lui est arrivé pour la plante donc voilà et là vous pouvez voir aussi que Osiris on a marre et oui mon chat oui donc si vous n'avez plus d'autres questions ou d'autres partages à faire avec moi je pense qu'on va vous laisser et une chose que j'entends aussi pensez à protéger vos animaux comme vous protégez vous même donc voilà Nabi aussi avait toujours soif comme moi avec la plante voyez mes petits animaux portent des super talismans de protection et aussi je leur mets une bulle donc quand ils se baladent ils ont une petite bulle de lumière tout autour d'eux pour être sûr qu'ils soient bien protégés et voilà donc vous pouvez faire tout ça et voilà Agnès nous dit c'est vrai mon chat est venu me faire un câlin quand j'étais triste mais oui ils ressentent c'est vraiment fou moi je sais que aussi les couleurs des chats n'apportent pas les mêmes choses Osiris lui va venir vraiment je sais pas en général pour me dire qu'il est là pour me faire des câlins pour voilà me faire vraiment une compagnie alors que Orphée vient beaucoup moins sur moi mon chat que vous avez vu qui est noir par contre quand je suis vraiment pas bien ou un peu sombre c'est là vraiment c'est le moment qu'il va choisir pour venir se coucher sur moi et il va rester couché sur moi jusqu'à ce que j'aille mieux et les couleurs des chats de tous les animaux en fait font qu'ils n'ont pas tout à fait la même la même fonction non plus et maintenant je me rappelle aussi d'une fois où j'ai été au zoo oui c'est pareil les zoos je sais que c'est pas génial mais j'adore les animaux donc voilà et j'ai été me connecter à une girafe elle était elle était tout au fond de l'enclos et j'ai fait que l'appeler et je dis viens 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 jusqu'à ce qu'elle arrive et là j'ai pu la regarder je lui ai caressé le visage je lui ai dit merci d'être venue et j'ai senti toute cette connexion avec elle bon après elle était un peu triste donc voilà je lui ai envoyé pleine lumière mais vous n'imaginez pas tout ce que l'on peut faire si vous arrivez à croire que vous êtes magique vous n'imaginez pas tout ce que l'on peut faire et comme je le répète il n'est pas histoire de dons vous êtes capable de tout ce que vous voulez réaliser vraiment tant que c'est par amour par bienveillance et pour aider les autres donc Eva qui nous dit je ressens une connexion aux plantes et aux arbres tellement fort que je me prends pour Galadriel merci pour tous tes conseils mais voilà c'est ça le but faire partie de ce tout être connecté à ce tout et vraiment ne faire qu'un avec tout ce qui nous entoure Nabi qui me dit très beau chat merci beaucoup et ça aussi c'est pareil pour les animaux domestiques vous pouvez appeler demander à recevoir un familier à recevoir un animal dont vous avez besoin et on vous enverra celui qui est fait pour vous celui qui peut vous aider vraiment c'est très très important et vous le verrez il n'y a pas de hasard non plus et je sais que moi dans ma famille quand j'étais petite on a souvent sauvé plein d'animaux ma mère chez ma mère c'est l'hôpital de tous les animaux malades brisées dès qu'il y a un qui est maladie finit chez elle et elle elle ne l'explique pas elle ne sait pas mais ils vont tous mieux après elle ressent tous là vraiment elle ressent tout ce qu'ils ont et donc voilà elle si vous lui demandez elle n'a aucun don elle ne sait pas mais elle sait c'est comme ça c'est en elle c'est ce qu'elle est venue faire donc voilà et Nabi qui me dit on ressent autant l'heure d'un traumatisme comme un accident donc là je n'arrive pas à comprendre le rapport donc si tu veux remarquer ta question autrement parce que je ne comprends pas mais voilà oui comme tu dis Eva quelle belle histoire mais vraiment moi j'adore je me connecte voilà j'adore quand je vais au zoo à tout le monde aux singes bon les singes c'est un peu bizarre parce qu'ils sont un peu farceurs les éléphants j'adore voilà je sais que les zoos c'est pas top mais je suis triste qu'ils soient dans des zoos mais bon j'adore aussi aller les voir donc c'est un peu le voilà un paradoxe mais vraiment j'adore voir cette grandeur cette beauté qu'ils ont et bien sûr après que l'exploitation animale c'est pas génial mais voilà vraiment en tout cas pour la communication animale entraînez-vous et si tu veux Jade un jour on ira toutes les deux s'entraîner à parler avec les animaux donc j'imagine après tous ceux qui ont qui habitent dans des contrées où il y a de plus grands animaux pouvoir parler à des cerfs je pense que j'aimerais trop un jour dans la forêt ça serait vraiment quelque chose de génial et je pense à ceux aussi qui ont l'océan à côté d'eux qui voient des dauphins parler à des dauphins même si je suis pas sûre qu'ils soient si cools que ça mais voilà vraiment ça serait vraiment génial et un jour aussi j'ai parlé à un écureuil ça aussi c'était vraiment super bien mais voilà c'est comme tout vraiment donc même Nabi qui nous dit lors de mon accident c'est là que je suis arrivée à avoir des choses que je ne vois pas bien sûr c'est des prises de conscience et il faut souvent nous amener à avoir ces prises de conscience pour réaliser l'être que nous sommes et donc tant mieux tant pis c'est pas génial que ça arrive mais c'est qu'à un moment donné il faut trouver un moyen et Eva qui me dit au moins tu leur apportes de la lumière et j'ai trop envie de m'entraîner et peut-être les aider s'ils sont malades mais bien sûr et aide-les s'ils sont malades aide-les tu n'imagines pas tout ce que l'on peut faire et entraîne-toi oui c'est génial et comme je le disais si vous êtes sûr de ce que vous pouvez faire tu n'étais pas là au début mais je parlais du papillon que j'ai voulu prendre en photo quand j'étais avec Jade dans un parc je me suis collée à lui j'avais mon visage contre lui et des fois quand j'appelle les papillons je mets mon doigt et ils viennent c'est vraiment parce qu'ils ont envie bien sûr mais c'est un truc si tu leur demandes et qu'ils sont disposés tu peux parler à tous et ils t'aideront ils feront tout ce qu'ils peuvent c'est vraiment le monde dans lequel on vit si on choisit bien sûr d'y croire et oui moi la cause animale si je peux les aider je le fais toujours c'est important et voilà et Sandrine qui nous dit c'était comme ce petit ressens qui a atterri chez moi je sentais au plus profond de moi qu'il n'était pas bien voilà tu le savais et tu as choisi de l'aider tu as choisi de l'accompagner d'être là pour lui d'être sa lumière et donc c'est super important après comme je vous dis des fois ils sont malades des fois on ne peut pas les sauver mais au moins vous êtes là pour eux et vous êtes leur lumière moi aussi avec les hérissons la seule expérience que j'ai eu c'est qu'en fait j'étais je suis passée je ne sais pas devant un petit feuillage je ne sais pas comment dire un petit arbuste et j'ai senti mon coeur se serrer en fait il était déjà parti c'est hérissant mais par contre j'ai été l'attraper j'ai été le mettre un peu plus au fond j'ai creusé un petit trou je l'ai mis dedans je lui ai mis plein de lumière je lui ai dit que ça allait aller et puis voilà même s'il était déjà parti mais j'avais besoin de lui mettre de la lumière et finir de l'accompagner et ça aussi plus je suis connectée et plus ça m'arrive comme alors j'en suis à changer les escargots quand je les vois sur la route les coccinelles quand je vois qu'elles peuvent être en danger je les mets ailleurs l'escarabée pour pas qu'ils se fassent écraser voilà après je ne cherche pas une maison pour eux pendant très longtemps parce que j'ai déjà trouvé une menthe religieuse dans la rue et j'ai dû la toucher mais ça me faisait très peur une fois toute seule une fois avec Claire et voilà c'était horrible parce que toutes les deux on avait très peur de la toucher mais on voulait la remettre dans l'herbe alors qu'elle ne nous avait rien demandé parce qu'elle était très bien là même si bon c'était pas génial pour elle mais voilà je sais que j'en suis à les aider je sais qu'avec Claire j'ai déjà fait des kilomètres avec un ver de terre dans un petit gobelet pour lui trouver l'endroit idéal donc je n'en suis pas encore à ce point là mais au moins je les mets de façon à ce qu'ils soient préservés et qu'ils soient mieux et qu'ils retournent à la nature alors je regarde Isabelle coucou Isabelle qui nous dit en fait nos possibilités sont infinies c'est fou bien sûr qu'elles sont infinies il vous suffit juste d'y croire mais vraiment tout est tout est magnifique et tout est magique autour de nous si on veut y croire et ça nous permet aussi de mieux supporter le monde qui nous entoure c'est tout simple Agnès qui me dit moi aussi j'ai envie de m'entraîner pas sur les moustiques mais le chat les chevaux et les os bien sûr essayez ça ne vous coûte rien et ça peut que vous apporter du bien et apporter du bien à l'animal auquel vous vous connectez mais comprenez que des fois ils n'ont pas envie ils ont le droit et bon Eva qui dit oui c'est tellement dingue choisissons la magie tout à fait et j'espère bien et Nabi qui nous dit une fois en me promenant dans les bois j'ai remarqué des croix de bois à deux brindilles le long des chemins et j'ai compris pourquoi alors je ne sais pas il faut que tu m'expliques parce que moi je ne sais pas pourquoi je ne sais pas à quoi ça sert et oui bien sûr qu'on est poussé à faire le bien et heureusement on est des lumières on vient pour ça personne n'est poussé à faire le mal vous savez c'est juste un choix vraiment mais oui on est entouré de tant de magie si vous choisissez de voir la magie elle est autour de vous ce sont des choix ce sont des comportements ce sont des personnalités ce sont des modes de fonctionnement c'est ce qu'on vous a appris de toute façon qu'est-ce que ça coûte de croire qu'on vit dans un monde magique féerique enchanté en tout cas moi il n'y a que comme ça que j'arrive à le trouver mieux mieux entre guillemets plus facile et plus beau pour moi donc c'est comme ça c'est mon avis c'est ma vérité à moi c'est mon monde à moi et j'aimerais vraiment pouvoir vous montrer là je me connecte de plus en plus à ce que j'ai envie de faire en tant qu'inspiratrice angélique et c'est ça vous inspirez à choisir la magie à voir à quel point le monde peut être beau et surtout tout ce que l'on peut faire et tout ce que l'on peut aider tout ce à quoi on peut être connecté il existe aussi les élémentaux les fées les lutins les nymphes des eaux les arbres tout ça aussi ce sont des choses qui existent et auxquelles vous pouvez vous connecter donc vous pouvez vous rapprocher donc vous pouvez demander de l'aide aussi après il suffit de croire voilà bien sûr que pour certains je paraîtrais un peu perché ou étrange ou bizarre ou folle mais c'est pas grave c'est le monde dans lequel j'ai choisi de vivre et c'est le monde dans lequel j'aimerais vous emmener et oui toi aussi Nabi tu es une vibration angélique comme moi tous les onze sont des vibrations angéliques nous sommes des inspirateurs donc moi j'essaye de plus en plus de me rapprocher de cette vibration là donc merci à toi Eva de me dire qu'en partageant mes expériences je le fais déjà pardon mais j'espère bien et j'en suis très contente et j'espère que ça pourra continuer ainsi et donc si vous n'avez plus de questions je vais juste vous dire pour demain donc je vais faire cette méditation avec Aphrodite j'en ferai une aussi jeudi en plus c'est la pleine lune donc vous pourrez faire vos petits élixirs de lune en même temps et jeudi par contre elle sera autour de Ra normalement de l'Egypte on va voir mais ça devrait être le dieu Ra ou Ré voilà ça dépend des gens et voilà et après pour demain Aphrodite la beauté l'harmonie la légèreté la connexion aussi au soleil la connexion à toute la nature à l'eau aussi beaucoup très importante l'eau à tout ce qui nous entoure donc demain ça sera vraiment retrouver cette féminité mais ça peut être aussi pour tous les hommes qui ont envie de la faire bien sûr et et après voilà jeudi ça sera plus autour de ce sera une divinité du soleil aussi normalement donc là pour le Beltane je m'étais connectée à Belénos mais ça ne sera pas lui donc je pense voilà comme je vous ai dit à voir je pense que ça sera Ra mais je ne sais pas à voir parce que j'ai aussi eu Hélios mais je vous dirai c'est grec Hélios est grec mais je pense que ça sera une divinité égyptienne donc voilà et bien sûr que Evanoudi Nabi nous inspire aussi en tout cas il participe beaucoup et comme ça ça nous fait avoir plein de questions et plein de commentaires et plein de réflexions donc ce qui est très important donc merci Nabi et oui voilà c'est que on verra pour la suite je vous dirai pour jeudi quand j'en saurai un peu plus et donc en tout cas demain 17h30 méditation en direct et puis on ira nous connecter à cette énergie de lumière et de nature donc merci à vous tous en tout cas de m'avoir regardé et puis j'espère que voilà vous continuerez à être bien à être connecté à tester votre capacité à vous connecter à tous ces animaux qui nous entourent alors Agnès je ne comprends pas ton dernier commentaire je ne sais pas donc si tu peux me le remettre en moi et merci à vous parce que vous savez que c'est super bien d'avoir aussi comment je vais dire tous vos commentaires tous vos partages toutes vos expérimentations c'est très important parce que vous savez c'est c'est bien de voir que ça vous plaît c'est important pour nos partages à moi et à Claire je le sais très bien et puis ça nous plaît de voir que vous vous sentez bien voilà c'est vraiment quand vous donnez vous savez c'est pour que les autres soient mieux soient plus lumineux donc bien sûr que c'est génial de voir que ça marche en tout cas on fait ce qu'on peut pour vous aider donc même pour cette vidéo n'hésitez pas à la partager voilà avec vos proches ah ben voilà Agnès qui me dit c'est le dieu soleil pardon chez les incas donc je ne suis pas très branchée incas parce que donc merci parce qu'ils me font peur après j'aime beaucoup mais je ne sais pas pourquoi j'ai dû vivre une mauvaise expérience dans une autre vie avec les incas je ne sais pas pourquoi c'est une civilisation qui me fait un peu peur très très intéressante mais très mystique et j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de sombre mais en tout cas ça me permettra aussi de m'y plonger donc merci Agnès donc c'était le dieu soleil chez les incas donc comme je vous ai dit autour du soleil quand même cette semaine et on verra il y aura quand même la partie aphrodite qui est aussi rattachée à la nouvelle lune aussi mais voilà comme il y a la pleine lune jeudi on fera avec Cré ou Ra comme je l'ai dit qui est le dieu soleil égyptien donc voilà et merci à toi aussi Nabi pour ta lumière donc merci à vous tous et comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à partager sur vos murs comme ça ça fera encore plus de lumière pour tous les gens qui vous entourent et vous pourriez être très très étonné de voir que certaines personnes auxquelles vous ne pensez pas adhèrent à toute cette pensée spirituelle donc merci d'avoir regardé la Minute Angélique qui ne reste en rien en ce moment une Minute Angélique mais merci beaucoup à vous et en tout cas bonne soirée et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501